Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Aujourd'hui, premier jour de la nouvelle année, la liturgie fait résonner l'antique bénédiction biblique dans laquelle est invoquée, sur son peuple, le nom du Seigneur. Que Yahvé te découvre sa face et t'apporte la paix, nous dit le livre des nombres au chapitre 6, verset 26. De tout mon cœur, j'adresse ce vœu au nom du Père Tossou Raphaël, résident de l'Ukao Uya, à vous tous qui êtes ici réunis dans cette chapelle universitaire, en invoquant sur vos familles respectives et sur vous-même la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur fasse resplendir son visage sur chacun et chacune de vous et qu'il vous concède la paix. En cette année 2008, le titre du message du Saint-Père, le Pape Benoît XVI, pour cette journée de la paix, est le suivant. Famille humaine et communauté de paix. Pour le Saint-Père, la première forme de communion entre des personnes est celle que l'amour suscite entre un homme et une femme, décidé à s'unir de façon stable pour construire ensemble une nouvelle famille. Mais les peuples de la terre sont aussi appelés à instaurer entre eux des relations de solidarité et de collaboration, comme il revient aux membres de l'unique famille humaine. Tous les peuples, à déclarer le Concile Vatican II, forment ensemble une seule communauté, ont une même origine, puisque Dieu a fait habiter tout le genre humain sur toute la surface de la terre. Acte des Apôtres chapitre 17 verset 26 et ont une seule fin dernière, qui est Dieu. En cette journée mondiale de la paix, nous célébrons solennellement la très Sainte Marie, Mère de Dieu. En elle, nous contemplons la mère du Prince de la paix, Isaïe chapitre 9 verset 5, de celui qui est notre paix. Lettre aux Éphésiens chapitre 2 verset 14 et verset 3 Que la Madone nous aide à être des témoins et des artisans de cette paix, qui est un don céleste et une conquête quotidienne des hommes qui ont à cœur le bien commun. À vous tous ici présents, je renouvelle mes vœux les plus cordiaux de prospérité et de paix en ce début de nouvelle année. Que sera l'année nouvelle qui commence aujourd'hui ? À sa porte, nous sommes comme Marie, poncifs, sans savoir exactement ce qui nous attend. Mais comme elle, nous sommes confiants. Préparons-nous à accueillir l'avenir. Nous entrons dans l'an 9 avec Marie, en méditant comme elle encore dans notre cœur. Dans le livre des noms, nous avons une formule de bénédiction que prononçaient les prêtres du Temple à la fin des cérémonies liturgiques. La bénédiction chez les anciens, et particulièrement les Juifs, n'était jamais sans effet, tout comme son contraire la malédiction. La foi juive s'exprime ici dans sa moelle. Tout est concentré sur le Seigneur, car tout bienfait vient de Lui. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur fasse briller sur nous son visage, qu'Il se penche vers nous. Que le Seigneur tourne vers nous son visage, qu'Il nous apporte la paix. Mais quel est ce visage qui se penche, qui brille sur nous, sinon celui du Christ ? En ce jour où nous souhaitons une bonne et heureuse année. Récitons cette prière avec foi pour tous ceux qui nous sont chers. Dieu nous gardera à travers heurts et malheurs. Voilà notre raison d'être en paix. Dans l'Épître aux Galates, nous avons choisi ce passage pour la fête de Marie, Mère de Jésus. C'est le plus ancien texte marial que nous connaissons, d'une sobriété qui nous étonne. Jésus est né d'une femme. C'est tout ce que dira Paul de Marie. Cette discrétion s'explique du fait qu'au temps de la lettre, Marie vivait sans doute encore. Mais tout y est en germe. La gloire de Marie est d'être la mère de Jésus. Etant la mère du Christ, elle est aussi notre mère, la mère du Christ complet qu'est l'Église. Dans la deuxième partie, le texte affirme notre condition de fils du Père comme Jésus. Celui qui à la fois vive en fait l'expérience, en a la preuve. Ce n'est pas tellement nous qui prions, qui allons vers Dieu. C'est plus profondement l'Esprit de Jésus qui au fond de notre cœur crie vers le Père. L'appel de son nom audacieux, Abba. Mots araméens pouvant se traduire par Papa. En ce temps de Noël, nous célébrons le Christ, fils du Père. Nous fêtons aussi notre propre dignité de fils et de filles. Il est évident que si nous avons conscience d'être ainsi des fils et des filles tendrement aimées, que si nous allons vers Dieu notre Papa chéri, il n'est plus question de trembler et de nous conduire comme des esclaves. Nous nous sentons libres. Nous ne sommes plus sujets de la loi. Observer des commandements n'est plus notre idéal, mais aimer et faire plus que ce qui est commandé. Plus besoin de trembler. Serons-nous damnés ? Si nous aimons, nous sommes sûrs d'être près de Dieu. Nous avons droit. Nous sommes héritiers. Nous avons droit non pas à cause de nos mérites, mais par pure grâce de Dieu. Si nous aimons bien sûr, si nous nous conduisons en fils et en fille du Père. Amen.